Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur cette 22e conversation organisée par Singularité HFT et le magazine Hôtel & Lodge. Les conversations, c'est chaque jeudi à 18h30 minutes d'échange avec des acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme pour partager et se donner des clés concrètes pour bâtir ensemble l'économie touristique qui est en train de se dessiner. Je suis Pascale Boissier, je suis membre de Singularité HFT en charge des sujets de transition et d'innovation et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Yannick Gavelle qui est cofondateur et directeur général d'Hôtel & Préférences qui est un groupe hôtelier, il nous en parlera de plus de 150 établissements 4 et 5 étoiles qui a notamment rejoint le groupe du Louvre en 2017 d'Injong International, vous nous en direz un mot. Yannick, bienvenue, merci d'avoir accepté de participer à cette conversation. Merci Pascale, c'est un plaisir d'être avec vous. J'espère qu'on va avoir un bel échange pendant une bonne demi-heure. Donc pour commencer, comment allez-vous ? C'est la question traditionnelle dans les conversations. Comment vous allez, vous êtes où ? Comment vont vos équipes et comment a démarré cette saison ? Alors écoutez, là nous sommes dans nos bureaux à la Défense. Toute l'équipe a rejoint la Tour Voltaire il y a maintenant une petite semaine. Ça a été très compliqué parce qu'on a une équipe d'une moyenne d'âge de 25 ans. Donc ils étaient tous reclus dans leurs petits appartements pendant 4 mois, en moyenne 4 mois. Donc là, tout le monde était content de se retrouver. On a maintenu le lien tous ensemble, où chacun faisait des petites vidéos tous les lundis. On a essayé d'inventer un petit peu les choses pour garder le lien social de l'équipe. Là, tout le monde va bien. On va en parler après, mais le business reprend. On est en forme, on est tous ensemble. Alors on a quand même gardé le côté distanciation sociale sur ce mois de juillet et d'août, où la moitié de l'équipe est en télétravail en juillet et août. Et puis, ils ont toutes les semaines pour réapprendre à chacun à revenir au bureau et puis rencontrer ses collègues. On va bien, on va bien, on va bien. Des nouveaux réflexes qu'on a dû tous appréhender, effectivement, qui ne sont pas forcément évidents. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours et sur l'histoire de Télépréférences. Vous avez créé, le groupe est né en 2000. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et justement la création de cette belle aventure hôtelière ? Oui, alors moi, je suis un pur produit hôtelier puisque j'ai fait 6-7 ans d'école hôtelière. J'ai fait Vattel Paris, j'ai fait le CMH, j'ai fini par Cornell University à New York. J'ai fait de belles maisons, j'ai travaillé au Ritz, j'ai travaillé dans l'un des premiers relais Château de France, le Biologie. J'ai travaillé au Concorde Lafayette. Tout ça, c'était des stages longue durée pendant tout mon parcours d'école hôtelière. Et puis, je suis arrivé sur le marché du travail où j'étais assistant directeur de la restauration au Parc Victor Hugo, qui maintenant a changé d'enseigne deux ou trois fois depuis. C'était du temps de Catherine Mamet, du groupe Vivendi. Là, j'ai travaillé avec un très grand directeur de la restauration. Et puis après, je suis parti en mai 1995 comme directeur de l'hôtel Napoléon à Fontainebleau, que j'ai moi-même affilié au groupe de J'Hôtel Concorde. Et pendant 4-5 ans, j'ai été directeur de cet établissement. Et en 1999, on a commencé avec un copain d'école hôtelière, Cyril Vossard, à imaginer une marque, une enseigne, un groupe qui deviendra une alternative au groupe qui existait à l'époque, surtout les anglo-saxons, et puis le groupe français qui existait déjà depuis une trentaine d'années sur le segment 4 et 5 étoiles. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter une vraie alternative à ces gens-là, avec deux ou trois petites stratégies qu'on avait pensées, un très beau guide, un site Internet, parce qu'il y a 20 ans, les sites Internet, il n'y en avait presque pas, un beau site Internet. Et puis, la volonté pour pénétrer le marché du 4 et 5 étoiles en France, la volonté de faire du business mice, du business séminaire meeting dans nos hôtels. Donc, on a tout de suite créé hôtelpreférence.com. Et puis, on a tout de suite créé meetingpreférence.com. Et pendant les 4-5 premières années, de 2000 à 2005 à peu près, 85% du business que l'on adressait dans les établissements, c'était un business mice. OK. Et puis, en 2005-06, on décide d'ouvrir un bureau de vente aux États-Unis et d'acheter un code GDS. Donc, ça, ça a complètement changé notre groupe. On s'est, bien entendu, avec un propre code GDS, on s'est internationalisés. Et puis, on a commencé à représenter quelque chose de plus important en termes de positionnement, les différents segments qu'on travaillait. Et ça, ça nous a permis de passer à une vitesse supérieure. Le fait de générer du business dans nos hôtels aussi via le GDS. Et puis, comme on avait quand même une impression de 100 000 guides par an, tous les ans. Donc, là aussi, dès les années 2005-2006, on commence à générer du business individuel via le web et via notre guide dans nos hôtels. C'est comme ça qu'après, une sorte de business global, de travailler tous les segments, a fait qu'on a à la fois fidélisé les hôteliers et puis développé le groupe. Donc, dans les années 2010, on a l'objectif aussi de créer un bureau de vente en Chine. Et ça, ça nous donne une ouverture, ça nous donne un côté plus international, plus mondial, avec deux, trois établissements en Chine qui portaient aux télépréférences comme nom, parce qu'en Chine, on développait la franchise à l'époque. Voilà, et ça, ça a été un pas important aussi pour nous. Et en 2017, le groupe du Louvre, qui est l'entité européenne du groupe Xinjiang International, a souhaité acheter la société à 80%. Et donc, là, voilà, c'est une étape très, très importante, bien entendu. Et puis, la possibilité d'avoir l'astodonte de l'hôtellerie numéro 2 mondiale avec nous. Donc là, moi, qui avais 35% d'hôteliers préférences, j'ai vendu 60% de mes parts. Nicolas Dubois, qui est notre directeur commercial et développement, qui avait 15%, a vendu aussi 60% de ses parts. Nos deux autres associés, Cyril, avec qui j'avais créé son frère Karl, ont vendu, eux, 100% de leurs parts. Et on est resté avec Nicolas, depuis 2017 maintenant, octobre 2017, à diriger, à développer, hôteliers préférences. Du coup, un changement d'équipe, un changement de structure, des nouveaux moyens. Qu'est-ce que concrètement, depuis 2017, ça a changé pour vous de rejoindre justement ce groupe international en termes de… On imagine d'accélération peut-être d'un certain nombre du réseau ou de… Alors, la volonté de Pierre-Frédéric Rouleau, qui est le président du groupe du Louvre, Louvre-Hôtel Groupe, groupe du Louvre, a toujours été qu'hôteliers préférences gardent son ADN, à la fois dans son positionnement upscale, haut de gamme du portfolio, à la fois dans sa façon de manager, notre côté agile. Et donc, on garde vraiment une indépendance de management global. Par contre, ils mettent à nos dispositions déjà la force de frappe au niveau des agents dans le monde, par exemple. Ils mettent à nos dispositions une vraie assistance juridique. Ils mettent à nos dispositions une vraie assistance, donc développement par les agents. Et puis aussi, on bénéficie de leur centrale d'achat, qui est très puissante. Donc, pour nos hôteliers, c'est quelque chose de très, très important de pouvoir économiser en faisant partie d'un groupe numéro 2 mondial. Oui. Alors, un mot peut-être sur votre réseau pour comprendre comment aujourd'hui… où il est implanté et comment… Voilà, pour avoir une idée un petit peu de votre envergure aujourd'hui. Alors, on a 150 établissements avec Hôtel et Préférences. 80%, 82% de nos établissements sont des établissements 4 et 5 étoiles. Ça faisait partie aussi de notre stratégie à l'époque. On ne voulait pas cantonner notre portfolio à ou des palaces, ou des petits hôtels de charme, ou des hôtels très luxe à 400 euros. On voulait avoir une clientèle rajeunie qui peut ouvrir cette gamme du charme aux palaces. C'est pour ça que la particularité de Hôtel et Préférences, c'est d'avoir des établissements de charme à 180 euros la nuit, un week-end, mais aussi d'avoir des palaces à 3 000 ou 5 000 euros la nuit. Donc, ça, c'était d'ouvrir la possibilité pour la clientèle, aussi pour la rajeunir, le champ de prix pour avoir une belle offre sur le scale luxe et donner la possibilité à des jeunes, à un petit couple de 25 ans qui veut se faire plaisir d'être aussi dans nos hôtels. Géographiquement, vous êtes où ? Alors, on est vraiment partout en France. Ça, c'est 80% du portfolio global. On a 120 établissements en France. On a 8 500 chambres. On a une moyenne de chambres de nos établissements qui est de l'ordre de 60-65 chambres, ce qui nous permet d'avoir en face de nous des vraies équipes et de pouvoir travailler avec eux tous les services que l'on a à leur disposition. Ça aussi, c'était important. C'est parfois compliqué sur des toutes petites structures d'avoir les équipes en face qui peuvent travailler avec nous et parler avec nous. Ça, ça faisait partie aussi des choses importantes pour nous, d'avoir une moyenne de 60 chambres et puis la possibilité de faire du bon boulot au niveau technologique, au niveau communication, marketing. Et donc, le reste des 30 établissements, c'est des destinations, beaucoup en Europe, Barcelone, Sofia, Munich, etc. Et puis maintenant, avec l'aide aussi de Louvre, on se développe à l'international. On a maintenant 5 établissements à Bali. On a Bahreïn, on a Marrakech, que l'on a toujours eu, etc. Donc, on est dans un développement international. Et il y a du boulot. Il y a du boulot. Et puis, la venue dans le groupe du Louvre nous a permis aussi de faire l'achat d'une très belle petite marque, de petite pépite qui s'appelle Tempting Places, qui, là aussi, sur un segment plutôt luxe, nous permet d'affilier des établissements d'exception, plutôt, enfin, pas plutôt, boutique hôtel, de moins de 50%. Donc là, on a racheté Tempting Places début 2019. Et on est en plein développement de cette petite marque, de boutique hôtel d'exception, plutôt sur un segment resort. mais, voilà, c'était bien pour nous, dans le cadre de notre développement, d'avoir une marque vraiment identifiée luxe. Voilà. Donc, un développement continu et qui était même en voie d'accélération. Alors, bon, on a, évidemment, on est tous confrontés depuis quelques mois à une situation particulièrement, on va dire, stressante pour le secteur. Alors, justement, pour revenir à cette période qu'on connaît, comment, très concrètement, là, le réseau s'est adapté, comment vous fonctionnez aujourd'hui et, concrètement, comment a démarré la saison ? Écoutez, alors, pour commencer par les bonnes nouvelles, la saison... Merci. La saison, sur juillet-août, si on enlève les établissements parisiens qui souffrent énormément de par le manque de clientèle internationale et le manque de clientèle événement congrès, tous nos établissements en France, sur... hors Paris, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on a une vraie reprise. Les 20 millions de Français qui devaient partir à l'étranger sont restés en France, il ne faut pas l'oublier. Et, de ce fait, ils ont besoin de produits comme les nôtres, comme je vous le disais tout à l'heure, de 180 à 3 000 euros la chambre, mais on a une offre qui fait qu'on récupère une très belle clientèle qui ne peut pas aller dans les destinations Thaïlande, 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 Thaïlande habituelle, et qui reste en France et qui utilise nos produits. Parce qu'on a des produits sur les 120 établissements en France, on a 80 établissements qui ont des spas, des piscines, on a 90 restaurants, on a des produits très complets et donc on répond à une vraie demande et puis des produits où il n'y a pas 300 chambres. On n'a pas peur d'être dans la foule et d'être... Voilà. Donc, on a des établissements qui correspondent à la demande d'aujourd'hui, la France, des produits complets et des produits qui ne sont pas forcément moins à 800 euros la chambre. Et du coup, sur quels aspects ça vous a vraiment obligé à évoluer en termes d'offres, de procès, de dispositifs ? Finalement, on a eu beaucoup cette discussion avec certains de nos invités en quoi cette période nous pousse aussi à innover, à proposer. Alors, pour certains, ce n'était pas forcément le cas, pour d'autres, c'était très présent. En quoi, finalement, cette période nous oblige aussi à repenser un peu les choses ou c'est pour vous pas un sujet dans les médias ? Nous, si vous voulez, ça nous a permis, ça fait du bien de se poser un peu et on a beaucoup travaillé le back-office. Donc, on retaille les préférences siège, on va dire ça comme ça. on rénove le site internet, on crée une application pour les hôteliers, spécialement pour eux, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup plus communiquer avec eux, beaucoup plus leur donner l'indication, leur dire tout ce qu'il faut faire pour mieux optimiser leur distribution. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus et ça, communiquer mieux avec nos hôteliers, ça fait partie des choses dont on s'est rendu compte qu'il fallait les améliorer. Et donc, ça, très très important, c'est-à-dire une organisation comme la nôtre, se rapprocher d'eux, être encore plus à leur service et leur offrir encore plus de services, ça, ça a servi à ça. Et puis, on a la chance d'avoir un groupe d'hôteliers qui ont l'habitude d'offrir des prestations haut de gamme aux clients et très calmement, ils se sont vraiment organisés, s'embranchés à accueillir comme ils savent le faire les clients dans les conditions que vous connaissez, mais en le faisant, j'allais dire, presque naturellement parce qu'ils ont l'habitude du service haut de gamme. Donc, quand on a l'habitude de faire attention à tout, ce n'est pas parce qu'on va rajouter deux petits masques et puis, des... Enfin, tout ce qui correspond aux sanitaires aujourd'hui, que ça leur change vraiment la vie. L'important, c'est les clients, les clients se sentent bien. Aujourd'hui, la licenciation se gère bien dans nos hôtels, les piscines sont ouvertes. Donc, voilà, ils ont été calmes, ils ont l'habitude d'avoir un service et ça s'est rentré dans l'ordre tout doucement et là, on voit très bien sur juillet et août, les hôtels se remplissent, ils vont tous être à 70%, voire plus de taux d'occupation. Tout le monde est relativement soulagé, l'État a été très présent et donc, il va y avoir de la casse, bien entendu. Mais, j'ai envie de dire, sur nos produits à nous, à 80%, avec beaucoup de chambres, avec une restauration qui est une très belle restauration mais qui n'est pas une restauration excessivement coûteuse avec 12 personnes en cuisine et 25 personnes en salle ou 12 personnes en salle. On a, nous, un portfolio qui a priori, sauf mauvaise surprise, en septembre quand on va commencer à voir les choses tomber, normalement, on a une qualité de portfolio et de nombre de chambres, etc., qui ferait, normalement, on devrait bien s'en sortir. C'est vrai que votre type de modèle, on imagine très bien que votre type de modèle apporte en lui aussi une forme de résilience et une forme de capacité d'adaptation qui est peut-être plus importante et comme vous le dites, on ne sait pas malgré tout ce qui nous attend, même si on a tous envie de croire que cette crise sanitaire est derrière nous. À très court terme pour vous, avant de rentrer sur des enjeux de fond, à très court terme pour vous, les enjeux principaux du secteur, quels sont-ils là pour la saison et les mois à venir ? Ils sont à très court terme. Là, l'enjeu, c'est vraiment de rentrer du cash et de rentrer des réservations sur juillet-août. L'enjeu, il est vraiment de reprendre en main sa distribution et donc sa marge. Ça, on forme beaucoup nos hôteliers là-dessus. Ils se sont rendus compte que certains partenaires qui leur prenaient beaucoup de marge, dans ces cas-là, ils n'y vont pas par quatre chemins. Et donc, ça ouvre beaucoup l'esprit à nos hôteliers de se reprendre en main, de ne plus être à 2 500 euros pour faire de belles photos de leur établissement, de ne plus être à 5 000, 6 000 euros pour faire un beau site internet. Parce que si les clients individuels entreront sur ces partenaires-là, au bout d'un moment, on essaye, nous, de leur dire que c'est peut-être de la faute de quelqu'un. Et donc, reprenez en main votre distribution et donc vos marges. Et donc, ça pour nous, c'est un gros... Une distribution et une relation aussi directe avec les clients, de reprendre la main sur la relation avec leurs clients. L'expérience client, toute la fidélisation qui fait que les clients passeront en direct avec vous et vous feront économiser de 10 à 22 %. Voilà, tout ça, on travaille beaucoup avec eux. On a les équipes pour ça ici. Et ça, ça fait partie de... Voilà, on pose les choses avec des événements comme celui qu'on vient de vivre depuis 4 mois. On pose les choses, on fait les choses et on est, même nous, de notre côté, un peu plus virulents. On les bouge un peu plus et comme ils sont réceptifs, voilà, on devrait avancer vraiment. On devrait avancer vraiment. Donc, c'est vrai qu'à très court terme, c'est un grand sujet. Après, cette crise est un peu la partie énergée d'un iceberg beaucoup plus important, d'une crise environnementale beaucoup plus profonde dans laquelle on est entré depuis quelques temps déjà et qui remet en question, même si à court terme, on ne le sent pas forcément dans nos activités au quotidien, et des modèles de production et des modèles de consommation qui ne sont plus soutenables, donc qu'il va falloir à un moment donné faire évoluer. Comment, selon vous, l'hospitalité, auquel rôle l'hospitalité a-t-elle à jouer dans l'évolution vers une économie qui serait plus, on va dire, qu'on va qualifier de plus verte, plus sociale, plus respectueuse tout simplement de l'environnement dans lequel on évolue ? Nous, l'hospitalité, vous le savez, Pascal, on avait, et ça s'améliore, mais il y a un problème d'environnement social. L'attraction des jeunes, l'attractivité des jeunes à travailler dans nos métiers, on l'a saccagé pendant 20 ans parce qu'ils bossaient tous 16 heures par jour et qu'on avait un management un peu catastrophique. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de faire beaucoup plus attention à cet aspect social. Même chez nous, où on a que des jeunes qui ont 25 ans de moyenne d'âge qui ont tous un bac plus 3 jusqu'à 5ème billet, on est dans l'ouverture d'esprit sur le télétravail, on est dans l'ouverture d'esprit sur le confort au boulot. On a bien compris que la génération Y et Z ne s'étaient pas métro, boulot, dodo, ils avaient envie de faire d'autres choses. Et ça, le côté social dans l'hospitalité, au niveau de l'hôtellerie, on doit se remettre en cause. Alors, on nous dit, oui, mais maintenant, les grands chefs, ils ne tapent plus sur les doigts, ils ne vous font plus de béquilles, etc. Mais malgré tout, bien entendu, mais il faut que le management dans notre profession apprenne à retrouver une jeunesse qui ne vient pas travailler par défaut dans notre métier. Et ça, ça passe par une belle formation, l'envie aussi de former les jeunes qui n'ont pas fait d'études parce que le métier du tourisme et de l'hôtellerie est un environnement où on peut récupérer et former des jeunes à nos métiers. Mais cela, on ne peut pas le faire si on les fait travailler 16 heures par jour en gagnant 1300 mètres par mois. tout ça, c'est une remise en question et j'espère que cette crise nous donnera envie d'avoir un côté beaucoup plus social environnement de l'hospitalité. Après, c'est effectivement une génération qui a aussi besoin de trouver du sens à ce qu'elle fait. Alors, non pas que ce n'était pas important pour les générations précédentes, mais aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit, ça n'a jamais été aussi prégnant et sur des sujets environnementaux, on est à l'aube déjà engagés sans doute d'une transformation aussi de la manière de voyager, de la manière d'envisager le tourisme. Ça, nous aussi, Pascal, quand on a la tête dans le guidon, ce n'est pas l'environnement, l'économie verte, ce n'est pas des choses sur lesquelles on se pose forcément quand on a nos métiers. Mais par contre, ces périodes-là nous permettent de lire plus, d'écouter plus et d'innover, d'inventer et de vouloir faire avancer les choses. Nous, on a fait beaucoup, un peu comme vous, on a fait beaucoup d'interviews avec nos hôteliers, ça nous permettait de parler de leur maison et parler de leur vision et aussi au niveau de l'économie verte. Mais on s'est rendu compte que chez nous, on avait des grands défenseurs de cela, des grands défenseurs de l'économie verte, des grands défenseurs de tout ce qui est de l'économie durable, etc. Et donc, on est en train de mettre en place un comité. On va développer pour otter les préférences un éco-label avec des gens qui sont totalement… la permaculture n'est pas quelque chose… Pour eux, c'est naturel et depuis déjà longtemps. on a quelques personnalités comme ça dans le groupe qui feront partie de ce comité. On a aussi une copine à nous qui s'appelle Cyrielle Ariel qui a sur BFM Business l'émission… Objectif raison d'être. Objectif raison d'être. Et avec eux, on va créer un petit comité pour s'impliquer, mettre à plat tout ce que l'on peut faire avec nos hôteliers. Et ça, ça fait partie des nouvelles orientations qu'on va donner grâce à cette nouvelle période du coronavirus. Alors, vous évoquiez la permaculture. Il y a justement un domaine qui est déjà commencé à évoluer mais qui est dans cette période où on sent à encore plus pris une nouvelle dimension qui est celui de la restauration parce que l'importance de ce qu'on a dans notre assiette, de la qualité de notre alimentation mais aussi d'où elle vient et qu'on voit une poussée des réflexions autour de justement l'approvisionnement des circuits courts du local. Comment vous envisagez-vous cette activité chez Hôtel et Préférences ? Alors, écoutez, vous savez, ce dont vous parlez là pour la restauration, pour les produits, etc., c'est un peu comme le télétravail. On en parlait, on le faisait un petit peu mais on n'osait pas trop. On n'y allait pas à fond. Chez nous, on a la chance d'avoir des hôteliers et restaurateurs qui, depuis 2-3 ans, ils sont allés à fond. Et entre autres, on a Christophe Hay, qui est notre ambassadeur gastronomique. Et lui, Christophe, il est à fond là-dedans. Donc, lui, sa carte, c'est du Doma à Caron-Muchin, c'est 17 au Goemio et lui, il est sur le circuit court, il a son potager comme les grands chefs aujourd'hui, malgré tout. Ils ont tous leur potager. Oui, ça s'est développé fortement. C'est bien parce que c'est des personnalités qui donnent envie après aux chefs plus normaux, entre guillemets, d'avoir aussi ça. Donc, on est vraiment sur des fournisseurs à moins de 40 kilomètres où on fait travailler sa région, on fait travailler les petits producteurs locaux. Ça, ça change tout. Aujourd'hui, la carte de Christophe, c'est incroyable. c'est une carte plus régionale et c'est pourtant une carte d'exception. Donc, c'est les petits poissons des fleuves d'à côté ou des rivières, c'est incroyable. Donc, il est un exemple parfait pour développer cela dans toutes nos maisons et on est vraiment aujourd'hui, je trouve, sur de plus en plus d'objectifs sur ce point-là et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On croit beaucoup au fait que, justement, parce que vous disiez l'économie verte, tout le monde a des concepts, on va dire, mais qui sont parfois un peu compliqués, un peu trop énormes à appréhender. Le départ dans l'ancrage local, dans les écosystèmes locaux, dans leur mode de fonctionnement, en commençant par là, il y a sans doute déjà beaucoup de choses à se faire. C'est-à-dire, on est obligé de faire les choses les plus simples pour avancer. Parce qu'avoir des grandes visions et des choses qui ne se feront jamais et juste des beaux discours, ça ne sert à rien. Donc, déjà, que nos restaurateurs, nos chefs de cuisine fassent cela, c'est-à-dire faire travailler les petits producteurs et le bien manger. On travaille beaucoup avec Gouemillot, dont on est partenaire, avec Jacques Bailly, le président, sur le mieux manger. Ça aussi, ça fera partie de notre comité Écolabel, notre comité de développer tout cela et d'aller un peu dans le sens de ce qu'il faut faire. J'allais dire dans le sens vivant. Ce n'est pas du tout dans le sens vivant, c'est dans le sens de ce qu'il faut faire. Et dans le sens de l'histoire, sans doute. En tout cas, c'est peut-être une des choses que cette crise nous a apprises. Et c'est d'ailleurs un des principes de la permaculture, de cette logique de petite échelle, de solutions à petite échelle qui progressivement peuvent aussi faire leur preuve et nous aider à construire dans la durée. Et justement, construire dans la durée. Alors Yannick, là, vous avez parlé de l'évolution, la très belle évolution de ce groupe et qui va continuer à se développer. Dans vos rêves les plus fous, hôtels et préférences, ça ressemble à quoi dans quelques années, dans cinq ans, par exemple ? Écoutez, on a toujours eu l'objectif d'avoir un groupe mondial. Aujourd'hui, on est vraiment une marque qui est arrivée à maturité en France puisqu'on a en gros trois fois plus de chambres que nos concurrents sur un segment 4 et 5 étoiles. Grâce à l'ouvre, on a aujourd'hui des antennes qui permettent de nous développer à l'international. Les rêves les plus fous, ils ne sont pas fous, ils sont réalistes, mais en tous les cas, ce serait quelque chose qui serait intéressant, c'est d'avoir 250 très beaux établissements partout dans le monde avec des produits extrêmement bien calés en termes de marketing, de communication, de distribution. On a vraiment créé Hôtel et Préférences pour apporter du service aux chaînes volontaires indépendantes parce que dans les années 2020, on est dans les trois salons et c'était terminé. Aujourd'hui, on travaille avec les technologies numéro un mondial qui est Synexis de Sabre. On a des équipes de revenus, de distribution, de marketing, de com. On est un vrai... On travaille presque comme une chaîne franchisée en termes de ressources, de compléments de prestations de services. Donc, voilà, d'avoir un beau groupe de 250 produits magnifiquement distribués avec une belle image. On est toujours dans... Même en France, avec l'objectif d'améliorer la qualité de notre portfolio. Et ça, ça doit, dans les cinq années futures, à la fois beaucoup mieux maîtriser, même si c'est déjà, je pense, très bien maîtriser la qualité de nos établissements en France et développer à l'international une vraie belle marque mondiale. Surtout que maintenant, on a ce petit Themptine P6 qui est... Vous le verrez sur le site themptinep6.com. C'est vraiment... Ça donne envie. Et ça aussi, développer Themptine P6, d'apporter une vraie alternative aux chaînes volontaires anglo-saxon luxe et de développer cette marque qui est déjà, on n'en a pas parlé, beaucoup, à 75% à l'international. Oui. Et donc, de continuer à développer aussi cette marque. Donc voilà, on a deux beaux challenges et dans cinq ans, on verra où cela nous mène. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de très qualitatif. c'est toute la réussite qu'on vous souhaite, Yannick. Alors, on arrive au bout de cette conversation. Alors, on a une petite maintenant déjà. On aurait pu parler du maïs, etc. Il y avait plein de choses aussi intéressantes qu'on aurait pu aborder. Ça pourra faire l'objet peut-être d'une autre conversation parce que le sujet du tourisme d'affaires est un vrai gros sujet. assez inquiétant et depuis une quinzaine de jours, presque rassurant. On a, nous, un service assez important sur le meeting et depuis une quinzaine de jours, beaucoup de petites demandes. On a l'impression que c'est des budgets plus raisonnés. Oui. Mais ça tombe et ça nous rassure parce qu'on était il y a un mois, je dois vous avouer, vu l'importance de chez nous. Très inquiets, oui. On était assez inquiets. Assez inquiets. Et là, on a les jeunes filles et l'équipe qui vient nous voir dans le bureau et qui nous annoncent des confirmations dans nos hôtels, même en 2020. Donc, peut-être qu'il va y avoir un rebond inespéré sur ce segment-là du maïs. Sur l'automne, effectivement, c'est énorme et c'est un segment particulièrement important. Je suis sûre que beaucoup de gens qui nous regardent ont ce type de préoccupations mais on aura peut-être l'occasion de faire une conversation spéciale sur le sujet. Et du coup, pour conclure, et c'est aussi une tradition maintenant au bout de ces 22e conversation, si vous aviez un message, un conseil à partager avec vos confrères hôteliers dans cette période aussi singulière dans laquelle nous sommes, quel serait-il ? On l'a évoqué. Les hôteliers, je voudrais déjà les remercier parce qu'ils sont restés d'un calme olympien avec ce qui leur est arrivé. Il ne faut pas oublier qu'en avril, mai, juin, enfin, juin un peu moins, en avril, mais c'était quand même zéro euro de chiffre d'affaires pour un 10% d'entre eux. Ils sont tous restés concentrés à se préparer au retour. Donc ça, déjà, les féliciter parce que vous savez, quand vous avez un établissement dont vous êtes propriétaire sur lequel vous avez beaucoup investi, du jour au lendemain, il faut mettre tout le monde au chômage et rentrer zéro euro de chiffre d'affaires, c'est super dur et on a l'impression que ça a glissé sur eux. Alors, il y a eu l'intervention des grands chefs pour faire un peu bouger l'État, etc. Mais malgré tout, on s'est bien rendu compte que l'État avait été très présent et donc, les hôteliers, aujourd'hui, franchement, j'espère qu'ils vont passer entre les gouttes pour la majorité d'entre eux et puis, comme je le disais tout à l'heure, maintenant, il faut qu'ils se reprennent. Ils ont un petit peu lâché les choses par facilité et ils se rendent compte qu'ils perdaient quand même beaucoup d'argent et beaucoup de marge. Donc là, on est dans le monde d'après où on se reprend en main, on fait les choses, on ne compte pas que sur les autres et ça, j'espère que ça va vraiment être pour beaucoup d'entre eux un vrai déclic de vouloir investir un petit peu raisonnablement mais qui sont des investissements tellement importants pour les établissements. Donc voilà, ça, on les motive, nous, ici, avec toutes les équipes pour faire les choses, pour investir, pour reprendre en main leur destinée. Merci, merci beaucoup Yannick pour cette touche de fin sur effectivement la reprise en main de nos destins et dans cette industrie qui le mérite. Merci beaucoup et merci à… 30 minutes, c'est très court mais c'était très intéressant et merci à Hotel & Lodge et les équipes de Jérôme que je connais bien et puis à vous dans cette nouvelle aventure, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup Yannick, merci à tous ceux qui nous regardent chaque semaine mais qui peuvent… vous pouvez aussi nous retrouver quand vous le voulez sur les chaînes d'Hôtel & Lodge qu'on remercie encore d'avoir l'opportunité de ces discussions à la fois informelles à bâton rompu avec des profils si différents et si passionnants à la fois. Donc on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une nouvelle conversation et d'ici là, continuez à prendre soin de vous et une belle saison à tous. Merci, au revoir. Au revoir Yannick.